Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Asubon, nous sommes de retour pour notre vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas draguer une fille que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est genre, toi tu es un homme, tu sors et tu vois une fille. Tu vois une fille quelque part, dans un centre commercial. La fille là, elle est jolie. Elle est séduisante. Elle t'attire. Tu veux aller vers elle. Mais moi aujourd'hui, je te dis que tu ne peux pas le faire d'abord. Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas le faire ? Tu ne peux tout simplement pas t'approcher d'elle parce que tu ne sais pas quel est son état d'âme ou son état d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, l'homme est constitué de trois éléments en général. On a dit qu'on voit le corps, on entend parler de l'âme et de l'esprit. Maintenant, l'esprit là. Est-ce le Saint-Esprit ou l'esprit du diable, celui qu'on appelle le méchant esprit ou le mauvais esprit, qui se trouve dans cette personne ? Parce que oui, vous devez savoir que l'homme, une personne, peut être habité par l'un de ses esprits. Pas les deux en même temps, juste par l'un de ses esprits. C'est-à-dire qu'une femme peut être habité soit par le Saint-Esprit ou par le mauvais esprit, le méchant esprit. Maintenant, en fonction de l'esprit qui habite la personne, cette personne reçoit des ordres du mot de l'esprit. Comment cela se passe ? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si une personne a le Saint-Esprit, l'esprit de cette personne sera connecté au royaume de Dieu, aux anges, à Dieu lui-même. Et Dieu va beaucoup parler à cette personne et tu vas vraiment prendre cette personne comme son enfant. Vous voyez ? Et cette personne va recevoir des instructions venant de Dieu. Vous voyez ? C'est ce qui se passe quand une personne est possédée par le Saint-Esprit. Maintenant, quand une personne est possédée par le méchant esprit ou le evil spirit, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, son esprit-là, qui n'est plus le Saint-Esprit, qui est devenu l'esprit du diable, cet esprit-là, qui est connecté au diable lui-même, à tous les méchants esprits, à tous les autres méchants démons. Et cette personne reçoit directement des instructions venant du diable directement, venant des sorciers directement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si toi maintenant, si toi maintenant, tu as vu la fille-là au centre commercial, tu vois ? Maintenant, tu veux l'approcher. Tu vois non ? Toi, tu ne sais pas quel esprit l'anime. Tu ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui est en elle ou bien c'est l'esprit du diable qui est dedans, dans son corps. Tu ne le sais pas. Mais nous, nous sommes bien sûrs, c'est qu'elle est possédée par l'un de ses esprits. Ça, c'est clair. Maintenant, tu veux l'approcher. Ce qui va se passer, c'est que cette fille-là, que tu veux l'approcher, est possédée par l'esprit du diable. Dès que tu seras en train de penser à comment tu vas faire pour l'approcher, Automatiquement, elle va recevoir un signal finant du monde des ténèbres. Puisque je vous ai dit que quand une femme, quand une personne a l'esprit du diable, son esprit est connecté au monde des ténèbres directement, au diable directement, et le diable lui donne des informations en temps réel. Oui. Donc, dès que tu la vois, et tu commences à l'aimer, à l'apprécier tout de suite parce qu'elle est belle, parce que tu la trouves extraordinaire, automatiquement, tu émets un signal qui informe le monde des ténèbres que tu fais alléver la fille. Et les gens du monde des ténèbres vont dire à la fille, systématiquement, là, ça se passe. C'est-à-dire, c'est juste à l'intérieur de sa tête que tout va se passer. À l'intérieur de la tête de la fille, c'est-à-dire tout va se passer. Et, que va-t-il se passer? Automatiquement, elle va recevoir des informations depuis le monde du diable, depuis le monde des ténèbres, et les informations vont lui dire qu'écoute, voici un gars qui est devant toi. Ce gars-là, il est attiré par toi. Ce type-là, vraiment, il t'aime. Il veut venir vers toi. Mais nous, voici ce qu'on veut que tu fasses. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Il peut lui dire à la fille, bon, soit tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, voici ce que tu dois faire. Maintenant, si tu le rejettes aussi, voici comment tu dois te comporter. Donc, ce sont les gens du monde des ténèbres, ce sont les gens méchants et diaboliques, qui vont lui donner l'information en temps réel, que vous, vous êtes tenté de vous approcher d'elle. Et en même temps, ils vont lui dire qui vous êtes, et ce qu'elle doit donner comme réponse. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Ça, c'est une communication. démoniaque. Et vous, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous pensez que, comme elle est belle, c'est qu'elle a le Saint-Esprit. C'est ce qui trompe beaucoup les gens. C'est ce qui amène beaucoup les gens en erreur. Les gens pensent que quand quelqu'un est beau, c'est qu'il a le Saint-Esprit automatiquement. non. Non. Qui vous a dit que le diable est vilain? Qui vous a dit que le diable, il est laid? Le diable, il est probablement la créature la plus jolie que Dieu ait créée. Et oui, c'est comme aucune créature au monde ne pouvait se comparer au diable en beauté. C'est-à-dire que cet homme est vraiment très beau. Il est élégant. Il n'est pas un genre comme ce que vous avez l'habitude de voir avec des cônes. Il peut avoir, il peut prendre cette forme. Mais en général, il apparaît comme une personne vraiment très jolie. Une personne vraiment séduicente, attirante. Oui. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de ce diable-là, en détruire de lui, c'est que les ténèbres, c'est que le mal, il n'est que là pour faire du sale. Il n'est que là pour détruire. Donc, tu vois la fille-là. Et je dis que Jean, elle est belle, elle est inoffensive. Une fois, tu te trompes. Tu te trompes grandement même. Parce que tu ne sais pas réellement qu'est-ce qui est en elle, quel est son esprit, l'état de son esprit. Elle est son esprit, là, ça n'a pas tout. Tu n'as pas tout. Tu ne sais pas. Et ça, là, ce n'est pas écrit sur son front ou bien sur son dos pour dire que, oh, moi, là, je suis joli, mais je suis une sorcière, hein. Ou bien, oh, moi, là, je suis une vilaine personne, mais il y a le Saint-Esprit, hein. Ce n'est que sur le vilaine de personne. Ce n'est que sur personne. C'est pourquoi toi. Tant que tu ne sais pas réellement quel esprit est dans cette personne que tu vas abrocher, même si elle t'attire, abstiens-toi de d'aller vers elle. Ne va pas la draguer. Ne va pas vers elle. Et si elle t'intéresse vraiment, et si elle t'intéresse vraiment, hein, tout ce que tu auras à faire, c'est de la suivre et puis connaître où elle habite. Juste, voilà, tu le fais en secret. Il ne faudrait pas qu'il y ait de contact entre vous. Il ne faudrait pas qu'il y ait de contact. Voir. Parce que, même si tu vas et tu te dis, oh, bonjour, ma chérie, t'es jolie, pour moi, t'es très belle, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais vraiment que tu me donnes ton numéro. Vraiment, t'es extraordinaire. Elle va jouer avec ton esprit. Elle va même faire semblant comme si elle ne sait pas qui tu es. Parce que, elle te dit qu'avant que tu n'as t'approches, elle a reçu l'information depuis le monde des ténèbres que tu allais venir. Donc, elle savait déjà quelle réponse elle allait te donner. Mais juste, elle attendait que tu arrives seulement. Elle t'attendait. Et, ce genre de choses-là, c'est ce qui se passe d'ailleurs, aujourd'hui. en quelle année sommes-nous? Nous sommes en 2023, à l'heure où je vous parle. Nous allons bientôt entrer en 2024. Ça là, c'est devenu la norme aujourd'hui. et elles-mêmes, les filles-là, elles le savent. Elles le savent. Oui. Elles le savent très bien. qu'elles sortent et puis, elles se mettent dans la rue, en train de marcher. Elles se disent que peut-être qu'un dragon va venir. Ne pensez pas qu'elles y vont juste simplement comme ça, avec les corps, la beauté. non, non, elles ne vont pas juste simplement comme ça, hey, non, elles ne vont pas simplement des elles vont avec aussi un esprit ouvert sur tout ce qui se passe autour d'elle. Ça veut dire quoi? Elle dit que la flair est jolie comme ça, avec un sac et machin. Tout doucement. Mais toi, tu ne sais pas que tout ce qui se passe autour d'elle, elle voit tout. Elle entend tout. Elle entend même la communication des sorciers. Ah! Et quand elle marche comme ça, tous les hommes qui vont la voir ou les gens la regarder, elle le saura. Elle connaîtra même leur nombre. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis sorti. C'est un nombre d'hommes qui m'ont regardé. Bon, j'ai identifié celui-là. Ce que je vais faire, c'est que puisqu'il m'intéresse, demain, je vais passer encore devant lui. Je vais passer une fois, deux fois. Première fois, peut-être qu'il va m'appeler. Et quand elle passe une fois devant vous et que vous ne la regardez pas, elle sait que vous ne la regardez pas. Quand elle passe deux fois et puis vous commencez à la regarder, elle croit que vous la regardez. C'est-à-dire, dans tout le processus, elle est formée déjà. Jusqu'au moment où vous allez vous dire d'avoir que la filet est jolie, attends, j'ai la pelée quand même. en ce moment-là. Vous pouvez voir qu'elle va bien maintenant, comme ça, bien s'appréter. Comme ça. Comme ça, bien s'appréter. Parce que elle sait ce qui se passe. Elle sait tout. Elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est dans une telle situation où vous voulez aller mettre votre pied. Et c'est dans un tel problème où vous voulez aller mettre votre pied. Le problème avec ces gens des femmes-là, ou des jeunes des filles-là, le problème, c'est qu'elles sont des sorcières et elles reçoivent des ordres du diable directement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si toi, il y a une bonne nouvelle qui doit arriver et que le diable ne veut pas que la bonne nouvelle arrive jusqu'à toi. Ce qui va se passer c'est que le diable va utiliser cette fille-là qui est déjà dans ta vie-là pour pouvoir te distraire. Te distraire ou t'empêcher d'avoir accès à ta bénédiction ou à cette bonne nouvelle. C'est ça le travail auprès des hommes. C'est pourquoi méfie-toi. qu'il s'agit de te trouver une femme. Tu veux vous montrer une femme? Ah, mon frère, tu vas souffrir d'elle parce que ce monde est déjà gâté. C'est déjà gâté. Il y a trop de sorcières ici. Il y a trop des sorcières. Il y en a cette année qui nous a révélé que de la décennie en 1991. Il y avait 57 milliards de mots ici. Il y a dit que le monde est déjà gâté. Si ce n'est pas Dieu qui te guide en esprit, ce n'est pas sûr que tu tombes sur une bonne femme. Il y a dit que pour que tu tombes sur une bonne femme aujourd'hui, tu dois prier, t'endormir, tu dois te parler en songe ou en vision qui dit que c'est celle-là. Voici par quoi tu vas la reconnaître et voici dans quelle situation difficile vous allez vous rencontrer. Tu es informé, tu notes cela bien mieux qu'il ne peut pas et quand la situation se présente à toi, là, il y a des difficultés où tout le monde t'abandonne et que la fille là, se le reste auprès de toi. Là, tu comprends que tu as trouvé la bonne fille. Car c'est dans les difficultés qu'on reconnaît généralement la bonne personne parce que les mauvaises personnes aiment voir les gens souffrir. Donc, quand vous avez des difficultés, ils essaieront de vous enfoncer encore. Ils essaieront de faire des choses bizarres encore qui vont vraiment vous décevoir. Comme genre, vous abandonnez des problèmes, la fille elle va te fuir, tu es assez seule, la jeune fille elle t'abandonne, des gens des choses là. Mais la bonne fille restera, elle essaiera de vous aider à vous relever. Elle est une aide. Elle est une aide. C'est exactement ce qu'elle est. Mais elle est très difficile à trouver. Pour la trouver, il ne faut jamais sauter sur la première venue. Il faut être vraiment beaucoup patient. Il faut être très, très patient. vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas draguer une fille d'ailleurs? Une fille dont vous ne connaissez vraiment pas son état d'esprit. Dans certaines religions, dans certaines personnes qui vont faire des consultations pour voir si la femme qu'ils veulent épouser fallait apporter beaucoup de chance ou beaucoup de bonheur? Pourquoi vont-ils faire des consultations? Pourquoi vont-ils voir les mystiques pour pouvoir voir l'avenir comme ça? C'est pour éviter les désavérements. Parce qu'aujourd'hui, prendre une mauvaise femme, c'est prendre son malheur. Prendre une mauvaise femme, c'est prendre les problèmes. Prendre une mauvaise femme, c'est prendre le diable et le mettre chez soi. C'est prendre le serpent et le faire à soi dans sa maison. C'est ce qu'on appelle prendre une mauvaise femme ou une femme sorcière ou une femme encore méchante. Vous voyez maintenant pourquoi je vous dis toutes ces choses. Cela veut dire que vous devez vraiment être très 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 ou devez vraiment faire très très attention. Ne suivez pas les gens que vous voyez sur l'éternel dans l'éclipse qui voient une fille en même temps elle a les fesses elle a les seins et ils disent qu'ils ont trouvé une femme comme ça. Une fille qui a les fesses et les seins n'est pas forcément une fille qui a le Saint-Esprit. Non. Et je commence par vous dire que si vous rencontrez une fille qui vous a attiré par ses fesses et ses seins ou que vous a séduit par ça sachez que vous avez 99,99% de chances de tomber sur une sorcière ça je vous le dis ça veut dire quoi ça veut dire que toi Jean tu es un boss et tu sors voici une fille dès que tu vois elle commence à te montrer ses seins elle fait tout pour que tu puisses voir ses seins tu peux voir elle s'est tout même elle marche un peu elle s'est tout elle te montre ses seins elle marche un peu elle s'apaisse même pour que tu puisses bien voir son derrière dès que tu vois ces gestes il faut savoir que tu es face à une fille que tu ne peux pas approcher tu ne peux vraiment pas fou les filles tes mains parce que cette tactique seule stratégie de séduire un homme comme ça ça tire son origine du monde des sorciers du monde des ténèbres on l'appelle le diable le séducteur celui qui séduit donc une fille qui t'a attiré par les fesses et les seins frère vraiment faut bien t'asseoir pour l'éviter si tu ne veux pas avoir de problème faut l'éviter et si tu veux réussir dans ta vie mon frère évite les femmes évite les mauvaises femmes les mauvaises femmes sont nombreuses comme ça dehors on ne peut plus leur compter il faut mieux être célibataire même qu'elle marcher avec elle je vous assure parce que elle ne vous attire que des malheurs et quand vous allez avoir des tels problèmes vous saurez que vous êtes vraiment des ennuis et qu'il va falloir que vous vous en retirer et quand vous allez vous séparer vous allez sentir que vous êtes libre que vous vous sentez comme si vous avez retrouvé la paix dès que vous avez cette sensation c'est que c'est vrai c'est que c'est vraiment une forme sociale que vous avez là c'est que c'est vraiment une idiote c'est que vous avez le diable sur vous c'est exactement ça et là vous devez vraiment faire très 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 attention je vous parle beaucoup aujourd'hui si ces choses parce que ce sont des choses qui détruit beaucoup de grandes personnes vous pouvez travailler dur toute votre vie pour réussir à un moment donné vous allez dire oh j'ai besoin d'une femme pour me stabiliser pour avoir mes enfants maintenant regarde tu allais tomber sur une femme sorcière qui a venu tout détruire tout ce que tu as construit est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est bien c'est pour que je vous parle ici si vous êtes bon abonnez-vous laissez votre jam soutenez-moi comme vous pouvez et que Dieu me donne la force toujours de pouvoir vous révéler des frais choses qui vont vous sauver la vie ah il faut moi très attention maintenant il peut on redoubler pour la prochaine vidéo soyez prêts wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire les dons via youtube super things vous voyez juste la liste de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout le cas parce que vous nous soutenez c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada